Bonjour et bienvenue dans comment faire. Vous me direz ce sujet est banal, limite inutile. Pourquoi Imane as-tu perdu ton temps à le rédiger, à le penser ? Nous savons tous le faire. Détrompez-vous, beaucoup pensent savoir le faire mais en réalité très peu connaissent les bases pour réaliser un bon curriculum vitae, un bon CV. Après avoir investigué auprès de plusieurs responsables RH, je me suis rendue compte que beaucoup multiplient les erreurs pour réaliser ce papier qui nous permet d'intégrer le milieu professionnel. J'ai déniché pour vous quelques armes, regardez. Pour ceux qui ne le savent pas, le curriculum vitae est le document demandé lorsque les recruteurs cherchent à vous employer. Lorsque vous partez à l'aéroport, pour voyager vous devez présenter un passeport. S'il a le bon visa, on vous laisse passer. C'est la même chose pour le curriculum vitae. Le CV, c'est votre passeport professionnel. Qui êtes-vous ? Qu'avez-vous fait dans la vie ? Comme études ? Comme expérience professionnelle ? Qu'est-ce que vous aimez ? Quelle est votre personnalité ? Etc. Et tout cela, vous devez le résumer en un seul papier. Comment vous vendre à travers une simple feuille ? Voici quelques images que vous voyez défiler sur l'écran. En général, ce sont les mêmes éléments qui reviennent. Maintenant que nous avons vu à quoi ressemble un CV, on va s'attaquer aux points qui permettent de faire la différence. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on me repère, qu'on me prenne parmi 150 autres CV ? Quels sont les éléments que je peux mettre en place pour donner envie ? On va prendre point par point et je vais vous donner quelques conseils. Le CV doit tenir sur une seule page. Peu importe le nombre d'expériences que vous avez, vous devez faire en sorte qu'ils tiennent sur une seule page. Deuxième point, photo ou pas photo ? Alors là, ça va dépendre des entreprises. Il y en a qui demandent obligatoirement une photo. Donc on n'a pas le choix. Puis quand on a le physique qui joue aussi en notre faveur, on peut décider de mettre une photo. Je vous donne aussi une information. Les CV avec photo sont regardés six fois plus que les CV qui n'ont pas de photo. Une étude a été faite. Les chauves et les barbus ne sont pas pris en entretien. Donc vraiment faites attention à ça. Une autre chose aussi concernant les photos. J'ai remarqué que beaucoup de personnes mettaient des photos qui n'étaient pas professionnelles, mais des photos personnelles. Prenez une photo professionnelle chez un photographe qui est aussi professionnel. Attention, ce n'est pas une photo d'identité. Ce n'est pas non plus une photo à la plage. C'est une photo prise chez un photographe avec un chemisier, une veste de tailleur, une cravate. Toujours mettre le titre. C'est très important parce que le recruteur doit savoir de quoi il s'agit. Par exemple, si vous voulez être manager d'un restaurant, vous devez mettre manager d'un restaurant. Avec un objectif, pourquoi pas ? Manager d'un restaurant, deux points, manager une équipe de restauration. Ça peut être aussi explicite et ça permet au recruteur de savoir de quoi il s'agit. La présentation doit être agréable à l'œil. Arrêtez d'aller chercher des polices illisibles et fantaisistes. Nous sommes dans un milieu professionnel. Donc, Arial ou Helvetica, taille 12, avec des couleurs sobres, deux couleurs par exemple, du bleu marine sur un fond blanc ou du noir sur un fond blanc. Il faut penser à mettre des tirets, sauter des lignes. Le CV doit être aéré et lisible. Ne pas aller dans tous les sens. Mettre les expériences qui concernent le plus l'entreprise. Si vous postulez pour être serveur, il vous faut mettre les expériences où vous avez été serveur. C'est la même chose aussi pour les références. Les références sont devenues très importantes. Si vous avez travaillé quelque part, mettez le nom et le numéro du téléphone du responsable avec lequel vous avez travaillé. Si par exemple, vous avez un blog ou une page comme moi par exemple, dans le CV, vous pouvez aussi mettre le lien de la page. Ça permettra aux recruteurs de vous connaître un peu mieux, ce qui peut faire aussi la différence. Dans informatique ou logiciel, j'ai vu de ces choses. Par pitié, ne me mettez pas maîtrise d'Internet. No, no, no. Maîtrise du pack office. Vous me mettez Word, Excel, PowerPoint. Mais pas maîtrise d'Internet ou maîtrise de WhatsApp, de Facebook, etc. Il faudra par pitié, retirer ça. En ce qui concerne les langues, c'est bien de mettre le niveau. Niveau A1, niveau A2 par exemple pour l'anglais. Ça permet de situer où vous mettez niveau débutant, niveau courant, niveau bilingue. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi vous dire que l'anglais est devenu la base pour tout le monde. Donc, si vous voulez aussi avoir des chances, l'anglais ne suffit plus. Il faut avoir l'anglais et il faut aussi avoir une autre langue. Il faut être plus précis dans vos centres d'intérêt. Par exemple, pour moi qui aime la littérature, je ne mettrais pas simplement littérature. Je mettrais littérature romanesque. Pour d'autres, ils pourront mettre littérature théâtrale, littérature anglaise, cinématographique. C'est exactement la même chose pour le sport. Vous ne pouvez pas mettre simplement sport. Vous devez mettre gymnastique ou volleyball ou arrière-droite de football par exemple. Avant, dernier conseil, on modifie le CV par rapport aux entreprises. Vous ne pouvez pas envoyer le même CV à plusieurs entreprises. Il faut le réadapter. C'est très important. En ce qui concerne aussi Internet, vous pouvez vous imprégner d'Internet. Mais vous ne pouvez pas faire de copier-coller. Donc, on modifie par rapport à l'entreprise qu'on envoie. On n'envoie pas la même chose parce que les entreprises ne sont jamais pareilles. Pour finir, je vais vous donner quelques petits tuyaux parce qu'avec moi, on ne part jamais sans rien. Il y a des sites où l'on peut télécharger gratuitement des modèles de CV professionnels et qui, je pense, pourront vous aider. Les voici, ça affiche sur votre écran. Et voilà, avec toutes ces nouvelles astuces, je suis quasiment sûre que vous recevrez beaucoup plus d'appels de la part des recruteurs. Je vous souhaite d'ores et déjà bonne chance. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires et me donner des nouvelles. A très bientôt pour un nouveau numéro de Comment faire.